comment allez vous la bleu zaïe c'est le colonel pas que moi et aujourd'hui on va aller chasser du roc drake du dragon rocheux aujourd'hui on va faire un petit tuto sur arc aberration et on va essayer d'aller attraper le premier oeuf de roc drake vous me l'avez demandé de vous faire un tuto là dessus donc il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à trouver une méthode qui me plaise une méthode que je trouve efficace et qui peut marcher à chaque coup donc le plus difficile c'est d'avoir le premier oeuf de roc drake les suivants c'est facile parce que vous aurez votre premier roc drake il vous faudra du coup ce sera plus facile pour y retourner grâce à ce roc drake vous y retournerez et vous pourrez tuer d'autres roc drake pour récupérer un oeuf de meilleur level donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un level maximum dès le départ ce qu'il faut s'y en avoir au moins un ce qui se passe sur arc aberration c'est que pour avoir le dragon rocheux il faut aller dans les failles ça se trouve très profond c'est au plus profond de la carte et il y a beaucoup de radiation il ya beaucoup de dragon rocheux et lorsque vous allez prendre comme pour les wyverns un oeuf de dragon rocheux et bien celui tous les dragons rocheux qui se trouvent aux alentours vont vous attaquer donc il va falloir vous enfuir rapidement vous enfuir le plus loin possible sachant que vous allez tout en bas il va falloir donc remonter on ne peut pas faire de construction en dessous d'un certain niveau dans aberration et notamment cette zone là ce n'est pas possible sachez que l'eau qui s'y trouve est radioactive aussi également donc vous ne pouvez pas aller dans l'eau sous peine de prendre des dégâts et de voir votre armure détruite donc ça demande pas mal de choses alors quels sont les éléments d'abord on va regarder ensemble quels sont les éléments qu'il va nous falloir il va nous falloir à manger et à boire ça toujours parce que si vous vous retrouvez à avoir des problèmes de nourriture pendant cette mission et ben ça va être compliqué il nous faut l'armure complète de radiation donc ça si vous jouez sur aberration vous savez comment la faire si vous ne savez pas dites moi en commentaire on peut voir ensemble éventuellement comment trouver les ressources nécessaires il nous faut le planeur dorsal pour pouvoir descendre c'est très important le planeur dorsal une fois qu'il est fabriqué vous l'équipez à votre armure regardez on va l'équiper à notre armure et on va prendre cette armure là et on va la mettre et vous pouvez voir que là on a notre planeur dorsal attention le planeur dorsal n'a pas de durée de vie mais par contre si votre armure est détruite par des rocs drec notamment parce que ça va être notre grosse menace vous allez perdre votre planeur dorsal donc moi je vous conseille d'en avoir un deuxième celui ci est équipé aussi et d'avoir une armure de rechange on est dans une zone où il ya beaucoup de radiation si jamais vous perdez ne serait ce qu'une seule partie de votre armure vous allez prendre des dégâts et mourir donc prenez un set complet de rechange vous pouvez le voir pantalon gants chaussures eau et casque ensuite il va nous falloir quoi d'autre il va nous falloir un fusil à pompe pour nous défendre au cas où on tombe ce mais on ne devrait pas avoir besoin de ça et il va nous falloir pour pouvoir remonter des piolets d'escalade et il va nous en falloir pas mal ici j'en ai 13 si je dis pas de bêtises 6 9 j'en ai 12 et 1 13 on va les mettre dans l'inventaire rapide pour être plus tranquille et de quoi se soigner ça c'est évident voilà on a tout ce qu'il faut ensuite on va regarder ensemble d'où on part alors moi je me suis calé pour essayer de vous montrer un petit peu où l'on est on est regardez vers la zone où il y a des anneaux en couleur on est au sommet de la map on peut pas aller plus haut regardez où l'on est on est ici sur la carte là où il ya la flèche bleue et si l'on regarde les coordonnées du gps on est en 45 par 31 donc on va démarrer de là et en fait d'ici regardez on va enlever ça on va enlever ça on est dans une zone qui n'est pas dangereuse mais par contre là où on va aller c'est un autre délire alors j'ai essayé plein de choses j'ai regardé énormément de tutos à ce sujet là j'ai essayé énormément de choses sur comment avoir des oeufs de rogerac très peu de choses sont efficaces et fiables ce que j'ai trouvé et c'est du coup j'ai fait pas mal de recherches et c'est ce que j'ai trouvé de mieux à vous proposer alors on va aller ici on a un amas rocheux et là on a une pointe ici et une pointe ici nous on va viser avec notre planeur pour passer au milieu de ceux ci je vous rappelle où l'on est si vous voulez des points de repère je vous montre bien où l'on se trouve voilà vous pouvez faire des accélérations des montées tout ça moi je vous conseille de laisser tel quel et on va planer on va passer entre ces deux choses une fois arrivé là bas on va essayer de se poser pour que je puisse vous n'aurez pas besoin de le faire vous mais moi je vais essayer de me poser pour vous faire faire un petit on va jeter un oeil pour vous expliquer prendre le temps de vous expliquer où vous devez aller c'est important donc là on va prendre le temps d'aller jusque là bas je ne vous fais pas de cut sur le chemin pour vous puissiez bien vous repérer voyez on passe au dessus du biome bleu alors ici on a une structure qui ressemble un peu une colonne vertébrale et ici là bas on a une structure en ferraille aussi avec des anneaux nous on va vouloir aller se poser sur l'anneau le plus bas donc là on va refaire notre saut je vous rappelle que j'en viens de là haut là où il y a la lumière là bas on va refaire notre saut équipé de nos pics et on va viser le dernier élément voilà vous voyez tout en bas vous avez la zone radioactive les rivières dont je vous parlais qui sont radioactives qui sont roses donc on va viser le dernier anneau je vais tourner un petit peu histoire de pas arriver de trop près voyez les zones jaunes que l'on voit là ce sont des zones potentiellement où on peut commencer à avoir des rock drake on va planer tranquille donc là ici en bas en dessous en dessous de nous gauche et droite de la rivière vous avez les roc drake donc nous on va se servir de ces structures comme point de départ et comme point de d'arrivée parce qu'on va partir de là aussi on repartira par là tout à l'heure voilà on va venir se poser tranquillou ok alors ici on donne zone radioactif attention de pas perdre donc nous voilà on garde nos pics on va partir d'ici et on va viser la grotte qui est là bas au fond alors regardez donc je vous montre de l'autre côté là bas ça vous aidera à vous repérer ici on a une tête de giga pouvez le voir ok là bas on a la grotte de rockwell le boss de fin et on a plein de grottes un peu partout vous avez vous avez des rock drake par ici vous en avez un peu partout nous c'est pas ça qu'on cherche vous voyez des grottes des grottes vous en avez un peu partout le problème en fait de ces rock drake je vais vous expliquer pourquoi on va faire le tuto comme ça le souci des rock drake c'est pas d'aller dans la grotte ça c'est assez facile avec le planeur vous pouvez y rentrer facilement sachant qu'on ne peut pas faire de construction à ce niveau là et plus bas aucune construction possible donc vous ne pourrez pas faire une base vous ravitailler et compagnie j'ai essayé aussi d'utiliser le grappin ça ne marche pas j'ai essayé aussi de me dire on va poser des zipline on peut poser des zipline ici mais ça devient très compliqué et il ya une autre solution qui consiste à utiliser des dinosaures et à descendre et des dinosaures très costauds qui ne craindraient pas la radiation il y en a très peu mais ça prend deux plombes de descendre à pattes jusqu'ici donc nous on va choisir la solution du planeur une autre chose qui est importante à noter il vous faut un poids correct vous pouvez voir que j'ai quand même beaucoup de pics et que l'on va devoir porter l'oeuf de drake et il faut penser qu'au moment où on va attraper l'oeuf si on se retrouve encombré et qu'on ne peut pas se déplacer au moment où tous les drecs vont vous attaquer vous allez mourir après mourir en soi dans cette mission là c'est pas forcément très grave du à partir du moment où vous arrivez un minimum à vous déplacer sortir de la grotte et potentiellement atteindre un endroit un peu moins dangereux vous pourrez revenir récupérer votre inventaire dans lequel il y aura l'oeuf de drake si vous vous préparez déjà tout ça en amont peut-être avec une petite base un peu plus haut et donc du coup quand vous récupérez votre inventaire vous ne serez pas aggro par tous les drecs puisque vous ne vous ne serez pas en train de voler l'oeuf donc ça c'est à noter alors nous on va viser cet endroit là alors on est parti on va viser donc là essayer de rester le plus haut possible dans la grotte parce que ce qu'on va vouloir éviter c'est les drecs évidemment on va vouloir éviter les nameless qui sont ces espèces de singes qui peuvent sortir dans ce genre d'endroit qui craignent la lumière mais bon question lumière ici ils sont pas trop emmerdés et on va vouloir je vais vous expliquer pourquoi on va aller sur un nid spécial ou des nids spéciaux c'est parce qu'en fait on veut pouvoir s'enfuir avec le planeur pour pouvoir gagner de la distance et aller loin donc d'où l'intérêt d'aller choisir en fait pourquoi je vous présente ceci c'est que j'ai trouvé des nids qui sont en hauteur et donc du coup on va pouvoir s'enfuir avec le planeur donc là on a équipé nos piques donc on va viser cet affleurement rocheux qui est en plein milieu là on va essayer de prendre un petit peu de hauteur dessus pour éviter les nameless et je vais vous expliquer la suite voilà on utilise nos piques vous entendez il ya des nameless qui sortent on va viser maintenant on va monter encore un peu voilà l'idée va être de viser maintenant celui ci de pilier vous pouvez voir que en fait ce que l'on cherche à atteindre c'est la zone où il ya des petits trucs jaunes là devant nous je vais reprendre mon fusil à pompe pour vous montrer ici on cherche à aller par ici mais comme vous avez des dragons rocheux qui naviguent par là on va aller sur ce pilier là et on va monter chose qu'il faut faire c'est équiper des pics mais des pics qui soient quasiment neufs pour pas être embêté ok on va utiliser notre planeur on peut voir qu'on a deux dragons rocheux sur la gauche regardez on a des oeufs là sur la gauche déjà et on va s'accrocher à la structure avec nos piques voilà on va grimper voilà regardez on a une belle vue là on peut voir qu'il ya plusieurs oeufs on va essayer de viser le nid qui est le plus haut on va voir j'espère que c'est pas un oeuf trop petit on va sauter et appuyer directement sur le planeur voilà on va rééquiper un pic tout neuf voilà il marche bien 37 alors après il ya d'autres nids un peu partout ici et on va prendre celui-là qui est bien hauteur donc je les vois pas de là les autres nids mais sous moi il ya d'autres nids et vous pouvez voir que là on est quand même pas mal en hauteur c'est vraiment intéressant regardez là il ya un autre nid je suis pas sûr qu'avec la longue vue on puisse voir le niveau non il ya d'autres nids ici et c'est très intéressant donc on va prendre nos piques et au moment où on va prendre l'oeuf on va se faire aggro et c'est là qu'on va utiliser notre planeur ok et vous voyez qu'on est déjà pas mal en hauteur si j'en ai pas trop qui m'ont aggro c'est cool il y en a qui arrive ce que vous entendez c'est des rocdrake qui volent pour essayer de me choper et regardez on va pouvoir sortir par là où on est rentré en un seul vol et ça c'est super cool et s'éloigner un maximum de la zone vous pouvez voir que j'ai toujours les rocdrake qui me suivent ça c'était couru d'avance avec un peu de chance on va perdre l'aggro parce qu'on va être alors il faut longtemps pour perdre l'aggro mais ils vont peut-être pas arriver à nous suivre vu la distance de vol que l'on effectue alors on va reviser de nouveau la structure où l'on était tout à l'heure parce que c'est une structure qui monte très haut et ça va nous être très pratique on a nos piques d'équipés donc tout va bien la structure vous pouvez monter à l'intérieur comme à l'extérieur mais nous on va chercher tout simplement à monter en espérant que les rocdrake si jamais vous avez des rocdrake aux fesses à ce moment là n'hésitez pas à rentrer dans la structure et vous serez un peu plus safe et là on va appuyer sur nos piques et maintenant on va grimper alors faites attention quand vous allez grimper voilà voilà quand même voilà donc on va grimper comme ceci jusqu'en haut de la structure attention un pique peut arriver à faire deux étages de la structure mais c'est juste mais vous pouvez le faire attention sur les derniers étages il vaut mieux changer de pique à chaque fois on fera un point sur le nombre de piques que j'ai utilisé une fois arrivé en haut ok et pensez bien à vous reposer à chaque étage donc là on va faire un étage complet pour que vous voyez à partir du moment où de toute façon votre trait il est vert pas de problème voilà des fois ça arrive que ça déconne parce que la structure est quand même a quand même une forme assez spécial mais à partir du moment où vous voyez un trait vert vous pouvez appuyer vous voyez un trait bleu c'est que votre personnage vous propose de sauter ça veut dire qu'il peut se mettre à marcher alors on y arrive donc on est en haut de la structure on peut monter un tout petit peu plus haut mais ce n'est pas nécessaire en fait vous pouvez voir que là on a la structure métallique en forme d'épines dorsales que l'on a vu tout à l'heure sur laquelle on avait atterri histoire de faire un petit point à mi-chemin on voit là haut que l'on a la zone de départ que l'on avait utilisé pour le début du tuto et on va faire un point sur le nombre de piques que j'ai utilisé vous pouvez voir que là j'ai 12 piques qui sont terminés alors la moitié ne sont qu'à moitié de leur durabilité mais j'ai préféré les changer en cours de chemin pour éviter les accidents il y en a même 3 qui ont cassé et j'ai eu de la chance donc prenez votre temps pour monter ça vaut le coup vous aurez un œuf de dragon rocheux donc prenez le temps pour monter ne faites pas d'erreur n'oubliez pas de changer vos piques au fur et à mesure c'est un bon deal après vous pourrez retourner directement une fois que vous aurez fait éclore votre œuf et que vous aurez monté en niveau votre dragon rocheux vous pourrez retourner et récupérer un œuf de meilleur niveau une fois arrivé ici il vous suffira de planer pour sortir du biome vous pouvez voir que là on a facilement accès à un autre biome la même chose de l'autre côté on arrive dans le biome bleu des endroits où vous pouvez bâtir une base donc voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile qu'il vous aidera à avoir votre premier œuf de dragon rocheux c'est celui-là qui est le plus difficile à utiliser je vous remercie je vous dis à la prochaine ciao les survivants quand le monde a été créé qu'il était encore recouvert d'océans et de mers glacées il les a dominés quand les dinosaures étaient les maîtres du monde il les a apprivoisés lorsque le singe a voulu évoluer il a rédigé lui-même la théorie de l'évolution lorsque les premiers hommes ont mis les pieds sur la lune il a posé le premier pied sur Mars avant qu'il ne le décide la terre ne tournait pas mais attendez c'est pas lui le héros c'est vous c'est vous